Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de commencer une série de vidéos sur la loi, son adoption, ses procédures spéciales. Des vidéos sur ce thème vont donc sortir tous les 15 jours, et on commence maintenant. Donc pour commencer cette série de vidéos, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'est une loi. Une loi, c'est une norme, comme la constitution, comme les traités, comme les règlements, ou par exemple comme les actes administratifs, comme un permis de conduire. En droit, une norme, c'est une règle juridique, c'est-à-dire que c'est une exception obligatoire. Si une norme juridique est mise en place, elle doit être respectée par celles et ceux qu'elle concerne. Mais bon, il y a de grosses différences entre les normes. Entre une loi et un permis de conduire, on n'a quand même pas tout à fait la même chose. Déjà parce que de base, une loi, c'est général et impersonnel. Général, ça veut dire que ça concerne toutes les situations, et impersonnel, ça veut dire qu'une loi n'est jamais nominative, qu'elle ne cite jamais quelqu'un précisément. Et il y a d'autres particularités. Par exemple, une loi est forcément adoptée par le Parlement. Le Parlement est ce qu'on appelle l'organe compétent pour adopter une loi. Donc à partir de maintenant, il faut parler de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est cette pyramide, avec les normes les plus importantes au-dessus, donc au sommet, et les normes les moins importantes en dessous, c'est-à-dire à la base. Le principe de cette pyramide, c'est que les normes qui sont en dessous doivent respecter celles qui sont au-dessus d'elle. Par exemple, on ne peut pas remettre un permis de conduire qui a 30 points, parce que ce n'est pas conforme au code de la route, donc aux lois et règlements, qui sont les étages qui sont encadrés maintenant. Alors pour ce qui est des lois, elles doivent respecter les deux étages qui sont au-dessus, c'est-à-dire la constitution, et les traités. Mais alors, vous allez vous poser une question. Mais du coup, les députés et les sénateurs doivent connaître par cœur tous les articles de la constitution et tous les traités ? Eh bien la réponse est non. Oui mais du coup, si le parlement vote une loi qui n'est pas conforme à ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent la re-voter ? Non plus. En fait, les parlementaires peuvent supprimer une loi. On parle d'abrogation. Et il la supprime, hein ? Il ne l'annule pas. En droit, quand on annule quelque chose, ça signifie qu'on supprime les effets passés et présents. C'est ce qu'on appelle l'effet rétroactif. Ça veut dire que le texte est censé ne jamais avoir existé. Alors la plupart du temps, on annule assez peu en droit. Parce que soit c'est très très compliqué, soit c'est carrément impossible. On va prendre un exemple, la loi banalitaire de 1981. Elle abroge tout un tas de choses dans le code de procédure pénale, concernant la peine de mort. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas annuler les effets passés de la peine de mort. Parce qu'on ne peut pas tout simplement ressusciter des gens. On retourne à nos lois non conformes aux normes supérieures. Ce ne sont pas les parlementaires qui vont contrôler les lois qu'ils votent par rapport à tout ça. Pour ce qui est du contrôle par rapport à la constitution, c'est le conseil constitutionnel qui se charge de contrôler la loi. Et pour ce qui est de la conformité aux traités, ce sont les juridictions nationales qui vont s'en occuper, donc la cour de cassation et le conseil d'état. Et pour compléter notre définition de la loi, il faut parler aussi de l'article 34 de la constitution, qui dit dans quel domaine la loi peut intervenir. Alors, en théorie, la loi est supérieure aux normes qui sont prises par le gouvernement. Parce que les règlements, donc les normes prises par le gouvernement, sont en dessous des lois dans la pyramide des normes. Mais ça, ça n'est vrai que dans les domaines qui sont dits par l'article 34 de la constitution. Parce que tous les autres domaines sont de caractère réglementaire. Et ça, c'est l'article 37 de la constitution qu'il dit. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire pour définir vite fait ce qu'est une loi. La prochaine fois, on va parler de procédure législative, donc comment est écrite une loi, et puis comment elle est adoptée finalement. Tout ça jusqu'à sa promulgation, c'est-à-dire sa mise en application. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada